C'est l'été, c'est le mercredi à Bamako, j'ai mis un petit boubou, je me suis déjà allé, on va sortir les manches courtes, j'espère que vous passez un bel été, on va parler de cette saison, au sein de cette émission, on vous a préparé des trucs cools, drôles, on est mercredi, c'est VDTC, alors sois présent, reste accroché, on va passer des bons moments, on est ensemble. A tout de suite. Du coup, on s'est lancé un bête de défi, je suis avec Gasline, franchement, c'est pas le plus simple des défis, j'ai trouvé une vidéo qui illustre la parabole du chômeur dans Mark IV, le but sera de faire la voix off de cette vidéo, franchement, on a déjà fait quelques prises, c'est très difficile, mais on est toujours en roue libre, on est en live, on va essayer de faire le truc le plus propre possible, La vidéo démarre, c'est parti. C'était l'histoire d'un summer, je crois qu'il avait le seum, parce que c'était d'un summer. Il jette des graines, une graine à droite, une graine à gauche, les graines, elles sont refaites. Les graines retrouvent le sol. On a vu le coronavirus, je crois, juste avant. Ok, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Les premières graines sont sur la pierre. Oh, sont sur la pierre, sur la pierre. Et là, on voit arriver un géant qui vient, qui marche, qui les écrase. Eh, aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal, aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal, aïe, 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 réveille-toi, réveille-toi. Mais pourquoi tu ne te réveilles pas, mon ami ? Ok, là, on voit un oiseau qui vient et qui regarde la graine, qui a envie de la manger. Il pense que c'est une pomme, une poire ou une graine de ses nevées. Comme la foie, comme un grain de moutarde, qui fera déplacer des montagnes et là, elle s'est fait graille. Ok, ouais, aïe, 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 a yeah ok j'espère j'ai donc voilà donc là les graines vont dans la terre elle retrouve des mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes et bah c'est pas bon c'est méchant les mauvaises herbes hier ok donc là les mauvaises herbes mais c'est pas c'est quoi donc là cette fois-ci on voit que là elles sortent de la terre là ça se passe bien non même pas finalement coronavirus corona d'un coup comme ça qui vient tac allez on va vous confiner rentrer chez vous donc finalement même ces graines là n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout c'est dommage ça ok bon là là il ya des fleurs cette fois ci qui sortent elles ont l'air d'être contentes oh elle a même fait un petit saut tout ça yes on dirait même les fleurs qui avait celle dans l'intro là sur la tête de christelle là c'est peut-être du maïs c'est peut-être du blé je sais pas ce que c'est c'est peut-être du blé ok je crois que l'histoire est finie c'était la parabole du semeur quatre étapes cailloux marcheurs oiseaux mauvaise herbe et là c'est elle qui réussissent à fleurir qu'est ce qu'on n'est pas prêt à faire pour vous ok 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 aujourd'hui on parle d'été et j'ai un message pour toi l'été je vais commencer mon message en disant que c'est pas la période que je préfère peut-être que je te choque mais ouais moi l'été j'aime pas trop ça pourquoi parce que l'été c'est la saison des vacances ça veut dire quoi ça veut dire y'a plus court pour toi c'est la saison où tout le monde part en vacances donc finalement les potes y'a plus personne c'est une saison où tu te sens seul c'est une saison aussi enfin on est beaucoup tenté hein parce qu'il fait chaud du coup c'est chaud l'été pour moi c'est pas forcément la meilleure des saisons et pourtant elle a un but elle a un objectif on le disait Dieu a créé chacune des saisons pour un objectif et mon but c'est que tu puisses traverser cette saison si tu te sens concerné meilleur sera ton fruit bien sûr il y a la grâce de Dieu qui intervient qui est cette eau comme on le disait qui coule et qui peut faire grâce même si parfois la graine n'est pas top par sa pluie nous permettre de récolter quand même un bon fruit mais de notre côté notre objectif nous notre part va être de travailler à ce que notre sement soit la meilleure pour que le fruit récolté soit le meilleur ok maintenant on passe à l'été et en fait l'été dans la bible on voit un passage moi qui m'a interpellé c'est david qui compose un poème dans les psaumes verset 32 chapitre 32 verset 4 où il dit car nuit et jour ta main pesait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été en fait là on voit que la bible elle utilise une image de forte chaleur pour parler de l'été une image de sécheresse tu vois pour illustrer une période finalement qui est assez rude assez dur avant la récolte en fait l'été a un objectif le but c'est que le grain arrive à maturité c'est qu'il puisse grandir j'ai trouvé un petit dessin animé que je trouvais super bien qui illustre ma vision totale de l'été j'aimerais qu'on le regarde ensemble c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ok, on a pu le voir, cette période d'été, c'est une période où on a soif. C'est une période qui n'est pas si simple finalement, qui est difficile. Et pourtant, une période où Dieu ne fait que de nous parler. Tu l'as vu ? Cette main qui te dirige, qui te montre l'endroit où tu dois aller. Dans la Bible, on voit dans Osée, au chapitre 2, verset 14, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » En fait, ce désert-là, il a un objectif. L'objectif n'est pas que tu meurs de soif ou que tu meurs de faim dans le désert. L'objectif pour Dieu, c'est de te parler. Il souhaite profiter que tu aies plus de temps libre, qu'il n'y ait peut-être pas tes amis, peut-être pas ton entourage, peut-être pas tes activités, pour pouvoir te parler en fait. C'est le moment parfait, alors que peut-être que, peut-être comme moi, moi, je suis quelqu'un, je suis très activiste. Ça veut dire que je veux tout le temps faire quelque chose. Dieu profite de cette période où il n'y a plus rien, pour que tu puisses juste prendre le temps de t'asseoir et de l'écouter parler. Et de l'écouter parler. Il va falloir que tu réalises qu'après cette période de semences, vient cette période de mise en terre nécessaire pour que tes racines puissent se former, aller profondément. Et j'aimerais vraiment insister sur cette parole. Le but de Dieu n'est pas que tu meurs dans ce désert. C'est pas ça. Il te prive de tout pour pouvoir te parler, pour que tu n'aies plus qu'à dépendre de lui et de lui seul en fait. On voit dans Zacharie, au chapitre 17, verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Écoute bien, pour survivre à la chaleur de l'été et espérer récolter un maximum de fruits, il est nécessaire de rester accroché à ce courant d'eau, rester accroché à ce ruisseau. Il va falloir que tes racines puissent grandir, s'étendre, s'étirer pour aller jusqu'au bout, aller chercher cette eau fraîche que le Saint-Esprit, que Dieu est prêt à te donner pour te permettre de grandir. Maintenant, je veux m'adresser à toi qui peut-être se retrouve dans cet été, dans cette saison de sécheresse où il n'y a plus rien autour de toi, où tu es seul, où il n'y a plus d'activité. Tu as l'impression que Dieu ne te calcule pas, que Dieu ne te parle pas. Sache que c'est faux. Le but de Dieu est juste que tu puisses t'étirer pour aller chercher cette eau qui va permettre à ton feuillage de rester verdoyant, qui va permettre à tes graines d'aller à maturité, de porter du fruit par la suite. Peut-être que tu te sens seul. Sache que c'est faux. Dieu t'a juste mené au désert pour te parler. J'aimerais vraiment t'encourager à grandir, à profiter de ces temps où tu as du temps pour passer du temps. Ces temps où tu as du temps pour passer du temps. Dans sa présence, dans sa parole, à les t'enraciner, à les grandir avec le Seigneur. La prochaine saison, c'est l'automne. On parlera cette fois-ci de récolte. J'ai hâte. Sois béni. On se retrouve dans cette dernière rubrique. Vous la connaissez déjà, c'est Biblioli. C'est le moment où je vous donne un plan de lecture à lire pour approfondir le thème de l'émission. Aujourd'hui, ça va être un plan de lecture sur le désert. On va regarder ensemble comment faire pour aller le choper sur l'application. Vous allez dans l'application Olibib YouVersion, la petite loupe tout en bas, et vous cliquez sur Rechercher, et vous notez le titre qui est Désert, guide de survie. Et oui, c'est important pour nous de vous permettre de vous équiper dans ce désert, dans cet été, dans ce moment de solitude, et que vous puissiez prendre du temps avec Dieu pour pouvoir continuer de grandir dans ce sujet. Donc là, vous voyez démarrer ce plan, vous cliquez dessus, hop, et il apparaît. Voilà, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez ressenti en lisant ce plan. On espère qu'il va vous faire du bien. Allez, à plus tard. Vous l'avez compris, l'été, c'est un temps de maturité, un temps où la graine, elle va devoir aller chercher les racines profondes. Il va falloir que tu profites du temps libre que tu as pour grandir avec Dieu, et pour qu'à l'automne, lorsque la saison de la récolte va sonner, que tu puisses récolter les fruits les meilleurs. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, l'été, ce n'est pas forcément la saison que je préfère, mais bon, voilà. Moi, je l'aime bien l'été. Moi, j'aime bien l'été. Ouais, ça le voit, là. T'as une petite fleur, là, qui t'est restée. T'as vu ça ? C'est pas mal, hein ? Christelle, vous savez, elle aime bien, elle va dans les champs, elle court, elle joue au vent, et tout, voilà. Bon, bref, voilà. Prochaine saison, l'automne, celle que je préfère. On est ensemble. Passez une bonne semaine. À très vite. Soyez béni. Soyez béni. Sous-titrage ST' 501